Parlant de sécurité, l'Agence des services frontaliers a confirmé dans les dernières heures que la panne dans les aéroports du pays, dont à Montréal-Trudeau, dimanche, c'est le fruit d'une attaque informatique. Et pour comprendre ce qu'il en retourne avec nous, Steve Waterhouse, il est spécialiste en cybersécurité. Bonjour. Bonjour Marianne. Bon, expliquez-nous, qui est ce gang qui s'appelle No Name 057, qui a revendiqué cette attaque et comment ils ont procédé? Ce sont des cybermilitants qui ont commencé en mars 2022 à créer du chaos pour le compte du gouvernement russe. C'est donc un groupe populaire et qui, eux, par leurs actions d'interdiction, donc une attaque de nids de services distribués, se veut donc de submerger de requêtes qui n'ont aucun rapport avec un site légitime et empêcher que ce site légitime-là soit fonctionnel. Or, avec l'aéroport de Montréal, il y a eu deux attaques vers le service canadien frontalier et celui de dimanche a réussi à paralyser, à ma grande surprise quand même, les services d'identification des passeports. C'est ça. On y va par surcharge. Mais là, bon, quand on parle de bandes d'enregistrement, etc., qui ont été affectées à l'aéroport, est-ce que ce n'est pas supposé être en circuit fermé? Est-ce qu'on pouvait imaginer que les pirates puissent se rendre jusque-là? Bien, c'est justement parce qu'un système opérationnel de cette nature-là ne devrait jamais avoir une visibilité de par l'Internet, du moins encore pas être capable de répondre à ces requêtes-là. Mais aussi, il faut se garder en tête que l'application ArriveCAN récente fait en sorte que ça donne une certaine ouverture vers l'Internet, puisque tout le monde, lorsqu'on arrive à l'aéroport, on doit commettre nos informations. Donc, c'est peut-être une place, un point d'entrée qui a été exploité de cette façon-là, mais c'est très subjectif que j'apporte là, parce qu'on n'a pas eu cette précision. Cependant, mais d'une autre source américaine aussi, l'agence a confirmé que c'est bel et bien cette attaque-là qui a mis hors service le réseau à grandeur du Canada. Est-ce qu'on peut interpréter ça comme une démonstration de force de la part des pirates? C'est-à-dire qu'on dit, on envoie le message, on est capable d'y aller vraiment dans un site extrêmement sensible. Quand on parle des frontières, c'est sensible? Je dirais que c'est peut-être même un coup du hasard que l'attaque a donné cette conséquence-là, Marie-Anne. Ils ont été eux-mêmes surpris? Peut-être, parce que généralement, ce groupe de cyberpirates vont revendiquer les actions qu'ils ont posées avec un résultat photographié, parce qu'ici, ils n'ont rien diffusé. Donc, je crois qu'ils ne sont même pas au courant qu'ils ont réussi ce genre de coup-là. Et je peux même faire la comparaison à juin 2015, alors que les sites, encore là, fédéraux, de la Cour suprême, du Parlement, du SCRS, de la GRC, aussi, ils ont été affectés par une même genre d'attaque de données de services distribuées par, à ce moment-là, le groupe Anonymous, et qu'ils ont mis hors ligne, encore une fois, une petite tempête de 24-48 heures, les sites, pour faire passer un manifesto politique derrière. Est-ce que ça demande un haut degré de préparation, de sophistication et même de moyens, cette attaque, ou c'est assez facile, somme toute, quand on s'y connaît, évidemment? C'est une attaque qui est très facile à réaliser. Ah oui, mais c'est peurant, alors! Ça l'est, parce qu'il y a beaucoup d'ordinateurs qui sont compromis partout sur la planète, et au moment où les pirates veulent s'en servir pour créer ce genre d'incident, ils vont solliciter ces machines-là qu'on utilise. On ne parle pas juste d'ordinateurs, on parle de tout appareil qui a une communication sur Internet, et sont mis à contribution pour générer ces interdictions. Donc, Marianne, ce n'est pas grand-chose qui va sur le dark web, c'est des services qui se louent à la pièce, et on peut même indiquer le volume qu'on veut, la durée de temps et tout ça avec un prix associé avec. Donc, il y a une industrie réellement qui est derrière, et dans ce cas-ci, c'est juste une attaque de bas niveau, que même je décrirais souvent par un club-école. Oui, mais il y a quand même des impacts majeurs pour les gens qui sont pris à attendre dans ce cas-ci à l'aéroport. Qu'est-ce que l'Agence des services frontaliers doit faire pour se parer contre des attaques semblables? Il faut rappeler que l'attaque a duré quelques heures seulement, et Services partagés Canada, qui aide l'agence frontalière à protéger ces systèmes-là, veut dire qu'ils sont au fait. Et même le 15 septembre dernier, le Centre canadien de la cybersécurité a remis un message en circulation citant de porter attention sur ces types d'attaques et prescrit les meilleures pratiques à appliquer. Donc, ce n'est pas que c'est inconnu et que ce n'est vraiment pas une science occulte, mais bien, encore là, il faut s'y préparer et, à ce moment-là, à s'assurer que les systèmes sont prêts à réagir. Mais en même temps, pour nous, usagers, consommateurs, citoyens, il faut s'attendre que ça va arriver encore, parce que c'est une attaque qui est facile à réaliser, ça crée tout ce brouhaha-là, et c'est une chance que ça ne dure pas longtemps. Donc, tout ça, je dis toujours, des variables de 24 à 48 heures. Oui, on a beau se protéger, mais on a l'impression qu'on est toujours un coup en arrière sur les cyberpirates. Effectivement. Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.